Un seul geste de toi viendra mon secours Oui, elle se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 14 septembre 2022. Et oui, c'est aujourd'hui, ça fait un an que j'anime la semaine. Déjà un an et je me rappelle très bien que c'était en la fête de la Croix Glorieuse. Par exemple, le 14 septembre chaque année, c'est la fête de la Croix Glorieuse. Et c'est un jour que j'affectionne spécialement. La Croix Glorieuse, c'est la preuve qu'aucune épreuve, aucune souffrance n'a le pouvoir de nous enlever notre espérance. Quand on met notre espérance dans la vie éternelle, dans un bonheur qui dépasse le petit moment, les biens matériels, quand on met notre espérance dans les biens éternels, dans ce qui ne ternit pas, dans ce qui ne flétrit pas, on n'est jamais déçu. L'espérance ne déçoit pas, disait Saint Paul, moi j'y crois. C'est un jour où on célèbre que toutes nos épreuves, tous nos échecs, toutes nos difficultés, toutes nos souffrances vont finir par finir, comme on dit au Québec. On voit tout passer. Ça va passer. Si tu es dans l'épreuve aujourd'hui, toi à qui je m'adresse, courage, ça va passer. Ça va passer. Et pour moi, avoir commencé à animer comme ça la semaine, la victoire de l'amour, le jour de la croix glorieuse, c'est plein de sens. C'est venu continuer de donner du sens à mon existence parce que je suis née, je pense, et j'ai vécu toutes les épreuves de mon adolescence. Ceux qui se sont procurés mon livre, mon témoignage libéré de l'enfer, qui est toujours disponible d'ailleurs, vous avez compris que j'ai eu une adolescence très difficile, mais j'ai eu d'autres souffrances aussi. Presque trois ans, alité, complètement invalide, pas capable de rien faire, ça a changé ma vie. Il a fallu que je garde l'espérance. Et je pense que ma vie doit servir à témoigner que l'espérance ne déçoit pas. On a le droit de mettre notre espérance dans ce qui dure. Notre espérance en Dieu, il ne nous décevra pas. Des fois, c'est long. Des fois, ça ne se passe pas comme on voudrait. Mais courage, soyons forts. L'espérance ne déçoit pas. Le bonheur peut se trouver, l'amour peut se trouver au cœur de notre quotidien d'aujourd'hui, quelles que soient nos souffrances, nos épreuves, nos échecs d'aujourd'hui. Je voulais vous dire que ça prend une dose de lâche et prise. Faire comme si on avait des ailes. Demandez aux anges de nous aider, eux, ils en ont des ailes. Faire comme si on avait des ailes, pourquoi pas, et visualiser qu'on s'élève au-dessus de notre problème. Souvent, on dit Dieu est au ciel, c'est pour nous aider à imager, mais servons-nous de ces images-là pour nous élever au-dessus, puis prendre une grande respiration comme si c'était plus loin de nous. Et ça peut et ça va nous aider, moi ça m'aide à chaque fois, à traverser ce qu'on est en train de traverser plus sereinement, avec plus de paix, plus de confiance aussi. Bien oui, c'est vrai. Il y a moyen de s'en sortir, il y a moyen d'aller de l'avant, il y a moyen que ça change. C'est possible. Et demandons l'aide de Dieu dans nos croix glorieuses. Lui, il est monté sur la croix. Et Dieu ne l'a pas laissé aux enfers, il l'a ressuscité, son fils. Bien, il veut faire la même chose avec chacune de nos croix, les rendre glorieuses, pourquoi pas. C'est vraiment ce que je nous souhaite, d'entrer dans cette démarche d'espérance, de confiance et de foi active au cœur de nos épreuves. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes, et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. On l'a fait faire sur mesure, parce que vous savez qu'en septembre, c'est la fête de Saint-Michel-Archange. Donc, c'est un pendentif tout à fait spécial. D'un côté, vous avez ce grand saint, Saint-Padré-Pillot, prié pour nous, et de l'autre côté, vous avez Saint-Michel, protégez-nous. Vous savez que la réputation de Saint-Michel, dont c'est la fête le 29 septembre prochain, c'est de nous protéger contre le mal. Et ça, j'y crois profondément. Et Saint-Padré-Pillot avait une grande dévotion à Saint-Michel-Archange. Ce pendentif, il est en acier inoxydable, il inclut la chaîne et il est déjà béni. Et pour moi, c'est un symbole, évidemment, mais ce pendentif est le symbole d'une protection suprême si on le porte avec foi et confiance. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, où s'en ferait le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors je vous rappelle ce magnifique pendentif. Un côté, vous avez Saint-Padré-Pillot, prié pour nous, et de l'autre côté, Saint-Michel, qui est un archange, protégez-nous. Merci de tout cœur de votre grande générosité, et merci de nous porter dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint tout de suite ce jeune prêtre qu'on aime tant pour son homélie, Emmanuel Zettino. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, 14 septembre, nous célébrons la fête de la Croix glorieuse. Et c'est pourquoi cet Évangile vient nous rappeler un peu de cette double élévation. La première élévation est une élévation physique. Le fait que la croix est élevée, que le Seigneur est crucifié sur la croix. Donc vraiment, une élévation physique. La deuxième est cette élévation qui va vers le Père. Donc une élévation de l'âme, une élévation de l'esprit. Et c'est là où c'est important de voir qu'on ne peut pas séparer l'une de l'autre. Et c'est pourquoi on parle de la croix glorieuse. Alors il y a quelque temps, j'ai fait le chemin de Compostelle. Et sur le chemin de Compostelle, quelque chose qui est venu me chercher, c'est les croix sur le chemin. Je pense qu'au Québec, on a aussi encore quelques héritages, il y a quelques endroits où il y a des croix du chemin. Et là-bas, j'étais surpris de voir comment est-ce que chaque village avait sa croix. Et ce qui est particulier, c'est que c'était des croix en pierre, en roc. Et il y en a deux que je me souviens très bien, parce qu'elles étaient encore plus grandes et encore plus massives que les autres, et elles étaient du côté de la mer. Et pour moi, le fait de voir ces croix et de la voir en roc, ça m'a aidé à voir justement où je me base sur mon chemin. C'était très concret parce que c'était un signe qui nous accompagnait les pèlerins au fur et à mesure que l'on avançait. Ça venait nous rappeler un peu le pourquoi du chemin, et en même temps, ça nous faisait rappeler la réalité de cette croix-là. Parce que la croix, elle amène une souffrance. Le Seigneur a souffert sur la croix. Mais en même temps, cette croix qui était pour les criminels, le Seigneur, par son amour et par le don qu'il a fait de sa vie, a été capable de la transformer. De la transformer en un signe d'amour et en un signe de rédemption. Un signe d'amour parce qu'il a tout donné pour nous sur cette croix. Il a vécu sa passion. Il a vécu le don de lui-même. Il s'est donné au complet. Et les souffrances qu'il a vécues lui ont permis d'aller plus loin et de nous donner témoignage que l'amour est possible comme un don total. Et c'est certain que sur le chemin, comme pèlerins, nos douleurs sont très petites à comparer de ce que le Seigneur a vécu. Mais en même temps, dans notre vie, chaque souffrance, chaque douleur est appelée à nous amener vers ce chemin. Ce chemin qui transforme la douleur en gloire. Ce chemin qui transforme ce périple en un chemin vers le Seigneur. Et c'est là où, en avançant et en voyant ce roc solide où on peut se planter, où on peut vraiment mettre notre foi, cela m'a aidé à pouvoir avancer avec encore plus de confiance. Confiance que la douleur n'était pas sagère. Confiance que dans cette souffrance-là, j'allais trouver un sens. Confiance que dans cette douleur-là, je pouvais, à petite échelle, au moins, partager cet amour que Dieu a pour ses enfants. Et c'est là où cette souffrance vient changer parce que j'ai été capable de l'offrir pour quelqu'un, de prier pour quelqu'un durant chacune de ces étapes-là. Alors, la croix est ce signe concret d'amour, de rédemption et également d'unité. D'unité avec notre Dieu, mais d'unité également entre nous. D'unité parce que nous avançons ensemble. D'unité parce que nous voulons vraiment aller vers le Seigneur avec cette foi qui nous unit. Donc, célébrer la croix glorieuse, c'est continuer notre chemin, continuer notre route et avoir confiance que dans la souffrance, nous allons trouver également ce chemin de gloire. Alors, de tout cœur, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, aujourd'hui, c'est la fête de la croix glorieuse et un grand amoureux de la croix, c'est Saint-Padré Pio. C'est le cadeau du mois, cette médaille du Saint-Padré Pio et de Saint-Michel-Archange à Landau. On vous l'offre avec un don de 25 $. Ça vient avec la chaîne, c'est déjà béni et c'est porteur de grandes grâces. C'est l'intercession du Saint-Padré Pio qui est porteuse de grandes grâces et de Saint-Michel-Archange aussi. Ça fera l'objet d'une chronique probablement la semaine prochaine. Je vous encourage à porter fièrement cette médaille de Saint-Padré Pio qui peut beaucoup dans son intercession pour nous. Justement, même quand on a l'impression que ça ne va pas, que c'est difficile, qu'on est dans une traversée du désert, il y a du bien là-dedans aussi. Mais là, c'est sûr que ça demande un effort d'aller le voir et de ne pas laisser les peurs nous envahir. guéris mon cœur Oh Seigneur, soulage ma douleur Viens m'aider dans mes souffrances Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada